La cravate de Svante Stoxelus est aussi en vente à la boutique en vente. C'est fou ce qu'il y a comme truc en vente. Est-ce que les ailes de papillon on peut également les acheter ? Complètement Peggy, complètement. 800 couronnes, 100 euros. Merci Nadia. Pour le coup vous avez fait votre choix de 10 ? Alors franchement 10, je ne vais pas vous en donner 10. Mais moi j'ai vu les clips en avant-première pour connaître les candidats de la deuxième demi-finale. C'est vrai que c'est une chanson qui va trancher avec le reste quoi qu'il arrive. C'est vrai, c'est vrai. Il ne reste plus que 3 places pour la grande finale de samedi. 10 candidats encore en liste. Vous imaginez la montée d'adrénaline. C'est terrible, c'est terrible pour les pays qui attendent. C'est terrible pour vous sans doute chez vous aussi. Allez, allez, le troisième pays. Qui passe le stade de la demi-finale. On est chez Malte. On est en Belgique. Slovaquie. Allez, ça doit être la Belgique. Allez, on y croit. On a bien fait monter le suspense. La Belgique. Et bien voilà, bravo. Bravo pour eux. C'est la première fois qu'ils se qualifient pour la finale depuis que le système des demi-finales existe. Regardez comme il est temps. Mais pour le coup, c'était mérité. Moi, je vous l'ai dit, Peggy aussi était d'accord avec moi. On pense qu'il y a quelque chose. Une vraie chance, une vraie cote. Vous avez peut-être entendu. Ah ben voilà, on le récapitule. On le récapitule. La Bosnie-Herzégovine. La Valdavie. La Russie. La Grèce. Je ne comprends pas, moi. Je présente, Bruno. Je présente, ne me tape pas. Non, non, on est content pour eux. Le Portugal. Le Bélarus. Et les papillons. La Serbie. Pour le coup, vous parliez de papillons. Le signe, il est passé à la trappe. La Belgique. L'Albanie. Et l'Islande. Eh bien, écoutez, c'était plutôt une bonne première demi-finale. Oui. Regardez, tous les pays qualifiés, les 10 pays qualifiés se retrouvent sur scène. Histoire de vous mettre l'eau à la bouche, je sais d'ores et déjà, et vous le savez également, Yann, que la deuxième demi-finale sera encore meilleure. Et cette deuxième demi-finale, vous la retrouvez avec nous sur France 4, jeudi à 23h40. Donc, soyez au rendez-vous. Oui. Juste un petit mot pour vous dire, vous avez peut-être entendu parler de Christophe Willem pour présenter l'Eurovision, pour représenter la France. Alors, c'est vrai qu'il en a été question. Christophe a été pressenti, comme plusieurs autres artistes. Mais il souhaitait faire quelque chose de bien particulier. Il ne pouvait pas être prêt à temps. Donc, on croise les doigts pour qu'il soit là l'année prochaine. Et on souhaite bonne chance à Jessie Matador. D'ici là, pour la France. Allez.